Exercice sur la proprioception où le principe est très simple, c'est de se passer la balle d'un côté et de l'autre et de le rattraper uniquement avec le bout des doigts. Le but c'est de développer tous les petits récepteurs sensoriels qu'on a sur le bout des doigts pour progresser sur la proprioception et du coup la capacité des joueurs à sentir le ballon et à essayer de le prendre le mieux possible. Dans cet exercice c'est vraiment de la manipulation sur la proprioception en faisant tourner le ballon autour de sa main. Il faut réussir à sentir le ballon pour maîtriser le geste pour que le ballon fasse le tour de la main en passant sur les doigts, derrière les doigts et revenir dans la main. C'est vraiment travail de manipulation et de motricité en faisant appel à la proprioception. Celui-ci c'est un exercice vraiment très connu où les joueurs ont le ballon devant eux et le font vriller avec le bout des doigts en le passant d'une main sur l'autre. Là on est vraiment sur le geste de la proprioception pour sentir le ballon quand on le grippe et le fait de délier ses articulations et de dégeler ses articulations des doigts pour être le plus souple possible pour réussir à le faire vriller. Là on le voit il ne le fait pas très bien parce qu'il utilise son coudi, il faut vraiment le faire avec les doigts. Dans celui-ci c'est une petite déclinaison où le ballon commence au sol et le but ça va être de relever en le faisant vriller juste avec le bout des doigts. On est toujours du coup sur la proprioception des doigts et en même temps le dégel des articulations et c'est vraiment une déclinaison des exercices que vous pouvez faire. Ils se ressemblent plus ou moins mais le but c'est d'être dynamique quand vous animez vos séances de manière à proposer un maximum de situations qui évoluent. Ça c'est un exercice sympa à faire en échauffement où il y a un joueur qui a les yeux fermés, il touche la paume de main de l'autre et le but c'est qu'il essaie de rester toujours à la même distance que l'autre. Et donc on est vraiment sur les sensations puisqu'on est privé de sa vision et donc ça va être uniquement les sensations des doigts et le mouvement pour essayer de maintenir la pression et d'être toujours à la même distance. Et là pour le coup c'est de la proprioception pure sans ballon mais sur l'initiation et sur l'échauffement pour varier c'est intéressant. Ici on est sur un exercice du coup toujours avec le même principe de proprioception où il y a un joueur qui va lâcher sa main et à partir du moment où le ballon tombe l'autre doit essayer de le récupérer avant qu'il tombe. Et ça va être toute la difficulté. On fait appel à plusieurs ressources notamment la vitesse de réaction, la coordination œil-main et en même temps c'est des petits jeux marrants pour rendre vos séances ludiques. Par exemple quand vous travaillez la passe, pour rentrer sur le thème de la passe, les faire travailler comme ça c'est intéressant. Vous pouvez faire évoluer cet exercice en fermant les yeux. Vous pouvez le faire évoluer comme là où les joueurs sont en mouvement. Donc il faut maintenir la pression. Il y a un joueur qui se déplace et l'autre qui doit maintenir la pression sur la balle, devant, derrière, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui décide de retirer son bras pour faire tomber le ballon. Et l'autre doit réagir à ce moment-là. On est vraiment sur le travail de proprioception et de sensation de comment est-ce que les individus vont percevoir la façon dont le ballon se porte. On est sur une déclinaison possible du même exercice avec deux joueurs qui sont face à face, qui ont les mains sur le ballon. Et là il y a un des deux joueurs qui va retirer un bras. Donc il est déterminé à l'avance, le joueur qui va retirer le bras et l'autre qui doit réceptionner le ballon. Et donc du coup là, il va y avoir la vision qui est mise en jeu au début pour les mettre dans une situation de confort. On est toujours sur le fait de mettre les joueurs dans une situation de confort mais de ne pas les laisser dans cette situation de confort. C'est-à-dire que dès que les joueurs commencent à être habitués à un ballon, on les met avec deux ballons. Et là ensuite, le principe du coup c'est de maintenir la pression et vous pouvez également faire évoluer l'exercice en leur demandant de fermer les yeux. Et donc là, on coupe la vision et ça sera uniquement aux sensations. Quand la pression va se relâcher et que le ballon va tomber, il faut que les joueurs réussissent à le récupérer. Et vraiment, je vous le dis, pour développer les habiletés motrices de vos joueurs et en fait toutes les conduites motrices qui vont découler quand ils vont être sur de la passe pour sentir le ballon, éviter de le faire tomber quand il est en train de pleuvoir et être de plus en plus à l'aise avec l'objet. Au rugby, il faut que cet objet, le ballon qui a une forme bizarre et sur lequel c'est dur de faire des passes, de le rattraper parce qu'on est au contact, on a d'autres informations à gérer, il faut que le plus rapidement possible que ça ne soit plus un problème pour vos joueurs. de le rattraper dans n'importe quelle situation, de réagir à des stimuli, etc. Et donc ces petits jeux permettent d'éveiller ces joueurs à ça. Exercice là pour les mettre dans une situation vraiment d'inconfort où ils sont basculés vers l'avant, donc ils perdent un petit peu leurs repères et l'autre doit réussir à tenir le ballon. Donc les joueurs se fendent bien la gueule à faire ce genre d'exercice. Celui-là, il n'est pas forcément top parce qu'il n'est pas évident à mettre en place et donc je l'ai fait évoluer rapidement avec un joueur qui tient deux ballons sur le bout des doigts qui a les yeux fermés et l'autre du coup qui est derrière qui va s'amuser à le faire bouger un petit peu à droite, à gauche pour essayer de faire en sorte de déstabiliser celui qui tient les deux ballons. Et au début, ils vont être dans une situation de confort et plus ça va aller et plus ils vont essayer de pousser fort, de déstabiliser l'autre et l'autre va devoir réussir à tenir le ballon. En revanche, il doit toujours le tenir, mais le ballon doit être posé. C'est juste avec le bout des doigts qu'on doit réussir à rééquilibrer le ballon. En aucun cas, on doit attraper le ballon et le prendre, sinon on passe sur de l'appréhension. Là, c'est vraiment sur de la proprioception au niveau des doigts. Là, j'avais la chance de bosser avec eux en gymnase et donc le principe, c'est de tenir le ballon et de le faire vriller juste avec un doigt et de changer les doigts avec lesquels on le fait vriller. Donc, ce n'est pas évident parce qu'il faut réussir à trouver l'équilibre avec juste les doigts et avec un doigt, réussir à l'envoyer en l'air en le faisant vriller. On est toujours sur le dégel des articulations et en même temps la proprioception. Il faut que vos joueurs maîtrisent cet objet et réussissent à le faire tourner dans n'importe quelle situation. Lui, on le voit, c'est un joueur qui était plutôt très à l'aise avec le ballon. Ça, c'est le petit exercice de dégel des articulations où on est sur de la coordination et réussir à maîtriser totalement la flexion des doigts et les capacités motrices où on touche l'index et on vient toucher à chaque fois un autre doigt puis l'index et on monte et on descend. C'est vraiment des petits exercices que vous pouvez donner à vos joueurs pour qu'ils développent leurs capacités en permanence. Et là, c'était un petit exercice qu'on avait trouvé en coordination à deux où les joueurs doivent faire rouler le ballon doigt après doigt en le maintenant sur une position fixée. Donc, il va falloir en permanence qu'ils soient en train de stabiliser le ballon et qu'ils réussissent à se coordonner pour ne pas le faire tomber. C'est exercice très compliqué, mais exercice très marrant. On le voit là, les joueurs, ils sont vraiment concentrés. D'accord ? C'est des petits exercices comme ça que vous pouvez vraiment trouver pour faire varier vos situations d'entraînement et surtout la mise en route de vos entraînements de rugby. Ça ne doit pas être à temps plein, mais pour développer leur technique individuelle, celui-là, c'est un petit exercice ludique qui est vraiment très connu. On passe le ballon entre les jambes et au fur et à mesure, quand on est à l'aise, on fait la même chose en fermant les yeux. En revanche, là, on le voit, il ne le fait pas très bien parce qu'au début, il le tenait le ballon. Le but, c'est qu'il reste sur le bout des doigts en permanence le ballon pour développer la proprioception et la manipulation de balles. Encore un petit exercice connu où le but, c'est de lâcher le ballon et d'échanger ses bras de côté pour le récupérer. Même chose, plus les joueurs sont à l'aise, alors là, on est sur de la motricité et un petit peu de proprioception. Mais plus les joueurs sont à l'aise, plus vous allez complexifier, vous allez leur demander de faire la même chose en fermant les yeux. Un petit relais avec de la proprioception. Du coup, ils ont de la course. Ils ne doivent pas tenir le ballon, ils doivent rester sur le bout des doigts et ils doivent réussir à se balader en faisant le parcours, en tenant le ballon sur le bout des doigts. C'était un petit relais qu'on avait mis en place marrant. C'est-à-dire que ce travail de motricité et de proprioception, si vous voulez développer la proprioception de vos joueurs, vous pouvez tout à fait le mettre dans des échauffements et dans des gammes athlétiques. Ensuite, complexifier. Là, on avait complexifié parce qu'on s'était aperçu que les joueurs tenaient le ballon. Donc, pour Paquitriche, on leur avait rajouté une balle de tennis. Ils devaient tenir une balle de tennis et du coup, ils avaient juste le bout des doigts pour tenir le ballon. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué, mais c'est vachement marrant. Ils se marrent bien, les joueurs. Dernier petit exercice dans la proprioception, là, c'est les joueurs qui doivent faire vriller la balle, toujours en utilisant leurs doigts et en essayant de ne pas tenir le ballon avec de l'appréhension.